Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Il est de loin l'aliment le plus important dans notre alimentation. Manger tel quel ou réduit en farine, le blé entre dans la composition de tout un tas de recettes, des plus basiques consommées quotidiennement aux plus audacieuses dans des préparations plus acrobatiques les unes que les autres. Pourtant, le blé qui semble être une plante basique recèle en vérité un terrible secret qui se révèle lorsque l'on étudie de façon poussée son fonctionnement. Lorsque l'on observe ses cellules en détail, on remarque alors quelque chose d'étrange. Son nombre de chromosomes est en effet très éloigné de celui d'espèces proches. Avoir des nombres de chromosomes différents n'est pas quelque chose d'incroyable en soi dans le vivant puisqu'au cours de l'évolution des espèces, ce nombre est susceptible de varier comme par exemple l'homme et le chimpanzé qui pourtant très proche possèdent respectivement 46 et 48 chromosomes. Cette variation est tendue à une fusion de chromosomes. Mais le blé est un peu à part puisque l'écart est beaucoup plus grand avec ses 42 chromosomes comparé aux espèces proches comme les épeutres et leurs 14 chromosomes. Une analyse moderne du blé et le séquençage complet de son génome ont montré que cette variation était encore plus étrange que ce qui avait été envisagé. En effet, le blé n'est pas une espèce mais une chimère. En plus, ce n'est-à-dire qu'il était mi-hors, mi-scorpion et re-mi-hors derrière. Son nombre si élevé de chromosomes est le résultat d'un mélange du génome de trois espèces différentes le petit épeautre, le faux épeautre et les gilopes à graines dures. Les études génétiques ont montré qu'un premier croisement a eu lieu il y a entre 820 000 et 520 000 ans entre le petit épeautre et le faux épeautre donnant un hybride. Cet hybride, nommé blé dur ou du rhum, est encore cultivé de nos jours et est principalement utilisé pour les semoules. Sa fertilité, malgré une triploïdie qui aurait dû le rendre stérile est le résultat d'une proximité entre ces deux espèces parentes qui se sont différenciées seulement 6,6 millions d'années auparavant gardant de ce fait des génomes intercompatibles. Enfin, il y a entre 430 et 230 000 ans ce blé dur s'est à nouveau croisé avec les gilopes donnant le blé tendre hexaploïde que nous connaissons et mangeons de nos jours. Les nombreuses recherches effectuées ont également montré que le génome de chaque espèce s'ils influencent conjointement les caractéristiques de la plante n'interagissent pas directement entre eux. Tout se passe donc comme si chaque génome vivait sa vie tranquillement à l'intérieur des cellules en ignorant totalement le reste du patrimoine génétique de la plante. Mais alors pourquoi le blé possède-t-il ce génome de trois espèces différentes ? Et bien concrètement, on n'en sait rien. On est sûr que cela n'est pas le résultat d'une manipulation génétique volontaire puisqu'au paléolithique, personne sur Terre ne possédait la technologie pour le faire et les lois de la génétique étaient totalement inconnues. L'hypothèse la plus probable est qu'au cours de la domestication du blé, des plantes se soient retrouvées fécondées par du pollen d'espèces proches poussant autour des lieux de culture. Et ces plantes ainsi créées possédaient un avantage certain pour les cultivateurs qui les ont alors sélectionnées et ont propagé ces chimères dans leur culture. Mais comment se fait-il que le blé ressemble à une plante normale avec des feuilles, des tiges et des racines bien formées ? Alors que pourtant, chez nous, les accidents génétiques donnent toujours lieu à des problèmes bien visibles. Eh bien, pour deux raisons très simples. Les plantes, par leur fonctionnement, ont une bien plus grande tolérance aux anomalies et aux malformations car une grande partie du génome animal est dédiée au développement embryonnaire et que l'organisme est très dépendant des interactions et du bon fonctionnement des différents organes qui sont pour leur part totalement absents chez la plante. Mais en réalité, si pour nous pauvres humains, le blé semble être une plante comme les autres, il ne fait pas le moindre doute que comparé aux espèces sauvages dont il descend, ses nombreuses difformités sautent alors aux yeux avec ses tiges épaisses, ses épis compactes et ses grains hypertrophiés. Si le blé nous semble donc ne pas avoir de malformations, c'est en fait faux et simplement dû au fait que notre cerveau est plus habitué à détecter les malformations chez nos congénères, qui sont de potentiels partenaires sexuels, que chez les plantes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on se tient à une définition stricte d'espèce, le blé, en tant qu'espèce, n'existe pas puisqu'il est le résultat de la fusion du génome de trois espèces proches au sein d'une seule et même cellule. Cette pure création accidentelle ne doit s'assurer qu'à l'intervention incessante des générations d'humains n'ayant eu de cesse de louer ses grains plus gros que les espèces sauvages. Mais le blé reste un merveilleux exemple du fonctionnement de la nature, des hybridations entre espèces proches ainsi que de l'effet des sélections, cette fois-ci humaines. Car en effet, si la vie est le résultat d'un créateur, pourquoi réutilise-t-il d'anciennes créations pour les fusionner intégralement et créer de nouvelles espèces ? Nous avons de nos jours la possibilité non seulement de séquencer le génome du blé, mais également de pouvoir comparer ces résultats aux trois espèces originales qui ont continué à évoluer de leur côté. Aucun doute que nul créationniste ne pourra jamais expliquer comment ni pourquoi, si tant est qu'il existe, leur ami imaginaire s'est retrouvé à court d'idées et s'est autoplagié. Et des études génétiques à grande échelle ont montré que les hybridations étaient un processus plutôt courant chez les plantes et que ces dernières n'ont pas attendu l'apparition des hommes pour s'hybrider et créer des individus mieux adaptés à leur environnement. Et de nos jours, le blé continue à évoluer, mais cette fois-ci grâce à l'intervention humaine et au génie génétique qui tente d'améliorer cette céréale qui rend définitivement floue la notion biologique d'espèce. Et il faut garder à l'esprit que sa teneur importante en gluten, qui peut être cette fois plus importante que dans les potres, permet à l'humanité, aux paléolithiques, d'utiliser ses grains réduits en farine dans des préparations culinaires inédites sous forme de pâtes qu'il suffisait de cuire, ce qui donnera alors un nouveau coup de fouet dans l'histoire humaine grâce à la création d'un aliment primordial, le pain. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode sur les merdes de l'évolution. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.